Les recherches menées par la NASA ont révélé que cette plante est toxique pour les animaux domestiques. Bonjour, c'est Muriel. Nous passons très souvent des heures enfermées entre cas de murs à travailler, manger, dormir, etc. Et des études montrent que l'air dans les bâtiments n'est pas le plus sain. C'est avec la NASA qu'on a commencé à s'intéresser à la dépollution de l'air par les plantes. Les recherches menées par la NASA ont révélé que certaines plantes étaient particulièrement efficaces pour éliminer les polluants présents dans l'air intérieur. Restez bien jusqu'au bout. Je vais vous expliquer ce qu'est une plante dépolluante. Je vais également vous donner des exemples de plantes que vous pouvez trouver un peu partout. Je vais enfin terminer par vous expliquer comment profiter du plein potentiel de ces plantes pour qu'elles vous protègent au mieux. Déjà, qu'est-ce qu'une plante dépolluante? Les plantes dépolluantes sont des végétaux capables d'absorber certaines substances nocives qu'on appelle des composés organiques volatiles présents dans l'air intérieur, tels que le formaldéhyde, le benzène, le xylène, le toluène émis par des produits chimiques, des matériaux de construction, des meubles, des produits ménagers, les peintures et même les appareils électroniques qu'on peut trouver chez nous. Quelles plantes dépolluantes pouvez-vous vous procurer? Je vous en propose quelques-unes. La première sera le lierre du diable. Elle est originaire des régions tropicales et subtropicales d'Asie. Le lierre est une plante ultra facile à entretenir, comme toutes celles que je vais vous citer. Les feuilles sont en forme de cœur et mesurent jusqu'à 10 cm de long. Le lierre n'exige pas beaucoup d'eau. En fait, il faut arroser quand le terreau est sec en surface. Vous pouvez rempoter tous les trois ans. Le dragonnier, originaire de Madagascar et de la Réunion, on le retrouve principalement en forêt avec des tailles variables. Il est aussi facile d'entretien. Mais attention, cette plante est toxique pour les animaux domestiques. La glaonéma, on la retrouve dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. C'est encore une fois une plante facile d'entretien et peu exigeante et assez résistante aussi. La phalangère ou la plante araignée est, elle, originaire d'Afrique du Sud. Tenez-la éloignée des courants d'air. Elle supporte bien mieux la sécheresse que les excès d'eau. Donc, si vous arrosez une fois par semaine, modérément, c'est très très bien. Il y a également le palmier nain, originaire des forêts tropicales humides ou des montagnes boisées d'Amérique du Sud et centrale. Le palmier nain donne une touche exotique à votre intérieur. Sa croissance est lente et il a besoin d'une lumière panisée. L'aloe vera, son origine est incertaine. La plante est utilisée dans les médecines traditionnelles, moins depuis l'Antiquité, en Mésopotamie, dans l'Égypte et la Grèce antique. Maintenant, comment fonctionnent ces plantes ? Ces plantes dépolluantes absorbent les polluants atmosphériques par leurs feuilles et des micro-organismes qui vivent dans les racines, puis les décomposent en éléments nutritifs qui seront utilisables pour la croissance des plantes. Ce processus est ce qu'on appelle la phyto-remédiation, pour faire simple. Ces plantes permettent donc de purifier l'air et de le rendre plus sain à respirer. Maintenant, comment utiliser ces plantes dépolluantes chez vous ? Commencez par choisir des plantes que vous trouvez esthétiquement jolies, bien entendu. Placez-les dans des endroits spécifiques. Par exemple, au salon, vous pouvez y mettre un dragonnier ou votre palmier nain. Dans la chambre, vous pouvez mettre des plantes sans être intoxiqué. Par contre, il vous faudra opter pour des plantes qui ont une faible vitesse de croissance et qui ne font pas énormément de feuilles. Ça va être le cas de la glaonéma ou même de l'aloe vera. Dans la cuisine, la phalangère fonctionne très bien parce qu'elle résiste bien à la fumée. Mais on peut aussi l'installer dans la salle de bain. Tout comme le lierre qui ne craint pas du tout l'humidité et qui n'a pas besoin de lumière directe pour se développer. Pensez à bien entretenir vos plants en les arrosant autant que nécessaire et en dépoussiérant leurs feuilles pour optimiser leur efficacité dépolluante. Rappelez-vous que ce sont les feuilles qui absorbent les composés organiques volatiles. Utilisez un pot de bonne taille avec un bon drainage pour favoriser le développement des racines. Merci pour votre écoute. Prenez son livre.